A la maison de la plage, Sally a déclaré que cela avait vraiment été une bénédiction que Wyatt lui a permis de rester là-bas, même si cela ne l'était que peu de temps. Wyatt a dit qu'il serait toujours aux côtés de Sally, mais qu'il devait la mener quelque part avec du personnel qualifié. Sally a dit que si elle était Flo, elle serait bizarre que l'ex de Wyatt meure dans leur future maison. Mais qu'elle voit à suivre, non ? Sally réfléchit. Elle s'imaginait mourir après avoir marché sur la plage avec Wyatt. C'est ainsi qu'elle avait voulu passer le reste de sa vie, non enfermée, attachée à des machines. Sally sentit qu'elle devrait être reconnaissant que Flo permette au moins à Wyatt d'être toujours avec Sally, et Sally lui demanda de dire que Flo ne l'empêcherait pas. Wyatt ne voulait pas que Sally pense que Flo était entre eux. Il a dit que Flo soutenait le temps que Sally et ils passaient ensemble. « Tant que ce n'est pas ici, » murmura Sally. En accord, Wyatt ajoutait que c'était compréhensible. Il détestait qu'il traverse cela. Il adorerait que Sally passe ses journées à la plage, mais il se dit que, avec le temps, la réalité le réglerait rapidement. Il a noté qu'elle avait déjà du mal à marcher et qu'elle était plus faible de jour en jour. Il voulait faire ce qu'il pouvait à déclarer que lui et Flo étaient engagés envers Sally, peu importe comment cela se passait. Chez Forrester, Cathy et Quinn travaillaient et se demandaient si Sally serait de retour au bureau. Cathy pensait que ce serait génial mais peu probable. Et Quinn a déclaré qu'au moins les créations de Sally continueraient de vivre. Cathy et Quinn étaient heureux que Cathy ait parlé à d'autres de l'état de Sally. Et Quinn était fière de Wyatt pour avoir intensifié même si elle n'avait jamais aimé Sally. Son message, elle avait, elle a dit qu'elle allait bien et qu'elle se concentrait uniquement sur Will. Wyatt a déclaré qu'il était là si elle avait besoin de lui. Cathy lui a dit qu'il en avait assez dans son assiette. « Bien », murmura-t-il. Cathy et Quinn devintent préoccupées par son ton et se demandèrent si quelque chose n'allait pas avec Sally. Wyatt a expliqué que Sally était toujours avec eux, juste plus faible. Cathy a dit qu'elle avait l'intention de rendre visite à Sally. Quinn a demandé comment Sally avait été. Wyatt a déclaré que certains jours, c'était comme si de rien n'était, mais d'autres jours, elle était plus pâle. Il a noté qu'elle avait commencé à utiliser un déambulateur. Cathy supposait que cela signifiait que ce ne serait pas beaucoup plus long et que Sally devait avoir peur. Quinn a plaisanté en disant que Sally Spectra n'avait peur de rien. Notant que ce n'était pas vrai, Wyatt partagea la nouvelle de la peur de Sally des serpents. Quelque chose dont il avait également parlé à Flo. Quinn a demandé comment Flo tenait le coup. Wyatt a dit que Flo allait bien. Quinn a félicité Flo et Wyatt pour leurs efforts. Or, Cathy pensa que c'était la raison pour laquelle Sally allait bien et durait plus longtemps que ce que le médecin avait prédit. Wyatt est devenue triste et Cathy a demandé ce qui n'allait pas. Il a révélé qu'il avait dit à Sally qu'elle devait partir. Cathy a demandé pourquoi. Il a dit que Sally avait besoin d'un endroit spécialisé dans tout ce qu'elle possédait. Cathy a noté qu'il semblait en conflit à ce sujet et a demandé si quelque chose d'autre se passait. À l'hôpital, Flo a fouillé dans les fichiers informatiques du docteur Escobar et a lu des informations sur Sally. Entendant Penny à l'extérieur de la porte, Flo ferma le dossier de Sally et retourna à sa place. Penny entra dans le bureau et demanda pourquoi Flo était toujours là. Flo a affirmé avoir plus de questions que jamais pour Penny. Penny en sur-réservation a demandé à Flo de partir. Flo a persisté, mais Penny lui a dit que le cas de Sally était l'affaire de Sally. Et Flo devrait juste être favorable aussi longtemps que cela durait. De retour à la maison de la plage, Sally a envoyé un texto à Wyatt. Il disait qu'elle avait commencé à faire ses valises, mais cela l'épuisait. Elle a dû se reposer un peu. Elle était désolée parce qu'elle savait qu'il avait besoin d'elle hors de là. Pensant qu'un petit voyage de culpabilité ne ferait de mal à personne, Sally s'est maquillée. Sally a reçu un appel de Penny. Sally n'était pas d'humeur à parler parce que Wyatt lui avait demandé de déménager. Penny a dit qu'elle avait entendu et informé Sally que Flo était de nouveau au bureau avec plus de questions. Penny avait été tenté de s'ouvrir à Flo et avait essayé de convaincre Sally que le plan ne fonctionnait pas si Wyatt lui avait demandé de partir. Sally corrigea que c'était une demande de Flo. Pas de Wyatt qui n'avait jamais expulsé une femme mourante de sa maison. Sally était désespérée de trouver quelque chose parce qu'elle ne pouvait pas feindre qu'elle était en train de mourir si elle était dans un centre médical. Penny a suggéré qu'il était temps pour le « remède miracle » de Sally. Obstinée, Sally affirma qu'il était temps pour Flo de s'occuper de ses propres affaires. Sally était certaine que Wyatt se souciait d'elle. Elle avait juste besoin de plus de temps pour lui montrer qu'elle était la femme avec qui il était censé être. Penny doutait que cela se produise avec Flo sur la photo. Sally a répondu qu'elle devait trouver comment écarter Flo. Sally a entendu quelqu'un dehors. Elle se précipita sur le téléphone et vers sa marchette mais fut déçue de voir Flo se laisser entrer dans la maison. Sally a dit que Wyatt n'était pas là et qu'elle était sur le point de faire une sieste. Flo était là pour voir Sally, pas Wyatt. Sally pensa que Flo voulait savoir que Sally prenait son déménagement au sérieux. Sally l'était, même si elle ne voulait pas partir. Flo pensa que c'était bien. Sally comprit l'inquiétude de Flo sur ce dont Sally aurait besoin pour aller de l'avant. Cependant, Sally ne pensait pas qu'elle avait besoin de soins supplémentaires. Elle obtenait exactement ce dont elle avait besoin pour le reste de sa vie. Flo eut un sourire narquois. Sally comprit pourquoi Flo voulait qu'elle parte. C'était parce que Flo et Wyatt avaient attendu la moitié de leur vie pour être ensemble et que Sally était là, s'accrochant à la vie un peu plus longtemps que prévu. Flo a répondu qu'elle ne le dirait pas de cette façon. Sally a félicité Flo pour sa gentillesse, appelant Flo un héros pour avoir donné à une femme mourante la fin qu'elle méritait. Flo a déclaré qu'elle voulait que Sally ait la fin qu'elle méritait. Sally a appelé Flo pensif et noble. Flo a demandé si Sally appréciait vraiment Flo, qui avait demandé à Wyatt de déménager Sally. Préférant que Sally pouvait être honnête, Flo demanda si Sally détestait vraiment Flo autant. Sally a été surprise par la question. Elle ne détestait pas Flo. Au contraire, Sally comprenait Flo, qui avait probablement du mal à comprendre combien de temps la situation allait durer. Sally a commencé à utiliser le déambulateur pour se rendre sur le canapé. Elle était reconnaissante de l'avoir pour la maintenir stable et a fait remarquer qu'elle était presque tombée plusieurs fois. Flo a plaisanté en disant qu'il ne voudrait pas que cela se produise. Sally s'assit sur le canapé et demanda à Flo d'aller chercher une couverture. Alors que Flo entendait un à Sally, Flo nota que les symptômes de Sally s'aggravaient et remarqua qu'il ne savait même pas contre quoi Sally se battait. Sally ne pensait plus que ça comptait. Flo a demandé si cela avait eu de l'importance il y a trois semaines lorsque Sally l'avait découvert et avait décidé de ne pas se battre. Abandonnée ne ressemblait tout simplement pas à Sally pour Flo. Sally se considérait comme une combattante. Elle savait juste qu'elle ne gagnerait pas cette fois. Flo a demandé pourquoi Sally ne pouvait pas au moins dire à Wyatt ce que Sally se battait. Sally ne savait pas pourquoi. Elle a dit que c'était personnel. C'était aussi un point discutable parce que Wyatt lui avait demandé de déménager, ce qui signifiait que ni lui ni Flo n'avaient plus à s'occuper de Sally. Sally s'a hissé sur son déambulateur et a décidé d'escorter Flo. Flo sortit un faux serpent de son sac et le jeta sur le chemin de Sally. Quand Sally l'a vue, elle a crié, a traversé la pièce en courant et a sauté sur le siège de la fenêtre. Elle a crié anxieusement en montrant le serpent. Flo s'avança vers le serpent. « Ne le touchez pas, êtes-vous fou ? » demanda Sally, courant et sautant sur le canapé. Flo l'a ramassé et a annoncé qu'il était faux, tout comme Sally. Flo le lança à Sally qui poussa encore des cris alors qu'elle sautait sur le sol. Flo pinça à la joue de Sally et sentit l'épaisseur du maquillage de Sally sur ses doigts. Flo a qualifié Sally de « fredeuse », une manipulatrice qui n'était même pas malade. Flo ne pouvait pas croire qu'elle voulait que Sally passe ses derniers jours avec Wyatt. Flo a annoncé que Sally avait terminé. « Attends juste que Wyatt le découvre », déclara Flo. Flo a prédit qu'il ne voudrait plus jamais rien avoir à faire avec Sally.